Hello les filles, aujourd'hui je vous retrouve une nouvelle vidéo donc comme vous pouvez le constater j'ai changé de décor parce que je suis en vacances tout simplement donc aujourd'hui je vous retrouve une nouvelle vidéo et donc je vais vous faire mes favoris de l'été donc ce que je prends avec moi en vacances surtout en fait mais ce que j'ai préféré en fait dans ces choses là. Tout d'abord euh... donc on a 3 pinceaux de chez Real Techniques donc ça ce sont mes favoris make-up euh... je sais pas si je ferai des favoris mode, dites moi en commentaire si ça vous intéresse donc j'ai 3 pinceaux de chez Real Techniques donc j'en ai d'autres mais je voulais vous présenter ces 3 là parce que c'est mes préférés. Donc celui-ci qui est un pinceau pour le blush, je l'utilise pour la poudre il pâte vraiment très très bien sous les yeux il est vraiment vraiment top et donc j'utilise pour la poudre ensuite j'utilise celui-ci pour le blush donc c'est un pinceau en fait du au fibre donc c'est le sleeping brush euh... donc il... voilà il est vraiment super pour le blush pareil. Et puis ensuite il y a celui-là donc c'est le buffing brush, je vais pas vous faire de dessin c'est celui que tout le monde connaît je pense donc euh... il est vraiment super doux et à la base en fait... et en fait à la base il est fait pour euh... la poudre je crois, c'est ça je crois que c'est fait pour la poudre, je suis pas sûre mais moi en tout cas j'utilise soit pour la bébé crème soit je l'utilise pour euh... le contouring parce qu'il est plutôt bien pour le contouring et ça peut arriver que j'utilise en tant que pinceau blush mais bon ça dépend ensuite dans tout ce qui est make-up j'ai plusieurs... j'ai quand même pas mal de choses donc tout d'abord j'ai ceci donc ceci qu'est-ce que c'est ? c'est une palette de chez Too Faced donc la candida dont je vous avais parlé donc elle a un peu cassé, je suis désolée il y a un fard qui s'est cassé mais c'était un fard tout neutre qui ressemblait beaucoup à celui-là donc c'est pas grave donc elle se présente comme ceci donc en fait c'est une palette toute simple, noire et euh... donc je vais vous présenter les couleurs qu'il y a dedans donc... donc les couleurs en fait ce sont là et vous avez des parapropiaires là aussi euh... et là vous avez un bronzer et un blush et donc c'est vraiment pratique à emporter en vacances parce que quand vous avez tout ça vous êtes sûr de pas euh... voilà vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut donc vous avez donc euh... le nécessaire et c'est vraiment pratique parce qu'elle est toute petite elle fait la taille d'un iphone en fait parce qu'il y avait la coque avec elle fait la taille d'un téléphone et franchement c'est tout petit ça fait la taille de ma main quoi ça rentre parfaitement dans ma pochette et c'est vraiment vraiment pratique que plutôt d'aborder tous ces fards monos et voilà voilà ensuite j'ai ce blush de chez Kiko qui m'a été offert pour mon anniversaire de la part d'une amie donc je vous ferai une vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire plus tard pour le moment je ne vais pas la faire euh... donc voilà donc c'est un blush comme ça c'est de la collection Rock Attraction donc la nouvelle collection qui est une émission limitée et donc voilà donc il se présente comme ça en fait le design j'adore le design je vais vous montrer maintenant parce que sinon après il va être tout déformé en fait c'est... ça représente une poche de jean et je trouve vraiment qu'il est super beau et euh... c'est super joli il y a plein de détails et tout et puis la couleur est juste à tomber par terre donc je ne sais pas si vous arriverez à bien voir mais en fait c'est un espèce de euh... pardon... à la caméra vous allez sûrement voir qu'il est plutôt pêche je pense parce que moi aussi à la lumière je vois très pêche mais en fait il est plus rose que pêche en fait c'est un genre de... bah il s'appelle Pop Abricot Pop Abricot pardon c'est la couleur 04 et en fait il est un peu rosé pêche il est vraiment vraiment magnifique pour l'été je le trouve vraiment magnifique ensuite euh... tout en continuant putain je parle bizarrement c'est pas grave et bah on a ce vernis donc c'est un vernis euh... voilà que j'ai pareil eu pour mon anniversaire j'ai également eu une poudre parce qu'en fait j'ai eu un bon de 20€ chez Kiko et donc avec j'ai acheté ce blush une poudre de chez Kiko qui est chez moi parce que c'est ma tente d'hiver et euh... ce vernis donc en fait euh... Fashion Time a le même donc euh... vous savez qui c'est Fashion Time si vous me suivez et euh... en fait euh... au début je me suis dit je sais pas si je vais l'acheter je sais pas si je vais porter en fait si je l'ai mis sur les pieds là je vais pas vous montrer parce que c'est un peu bizarre de montrer ses pieds bref mais euh... il est vraiment vraiment super joli et je l'adore il est vraiment trop beau c'est la couleur 355 euh... et en fait à la caméra ça se doit voir un peu un jaune un peu un jaune foncé mais en fait c'est vraiment un jaune un peu c'est... je dirais pas que c'est un jaune pastel c'est pas du tout à la base c'est pas ce que je recherche moi je recherche vraiment un jaune pastel pastel et je sais pas du tout où trouver ça à part Mavala je vois pas bref donc c'est un jaune pastel mais quand même il est vraiment euh... quand même assez fluo enfin... c'est un jaune poussin un peu un truc comme ça mais je sais pas... je saurais pas trop décrire la couleur en fait voilà... mais il est vraiment magnifique et pour l'été c'est top on a ce mascara donc c'est un mascara de chez Revlon que vous avez déjà vu dans mes vidéos merde... ok que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos je crois ou deux je sais pas euh... et donc c'est le photo ready to write a volume donc de chez Revlon et je l'ai eu en fait de la part de ma belle mère elle me l'a ramené des Etats-Unis et euh... ça c'est le coup de coeur du moment il est vraiment génial il est vraiment top désolé si vous entendez parler des gens derrière c'est ma famille qui a... parce que l'appartement en fait la maison est juste là je vais vous montrer vite fait voilà voilà euh... donc ça pourrait presque détrôner comme je le disais le euh... Scandalized Show-Off de chez Grimmel bon c'est quand même à voir parce qu'il est vraiment vraiment... c'est vraiment euh... voilà mais euh... oui donc celui-là je vous le montre mais il est vide hein je l'ai fini il y a... je l'ai fini avant-hier je crois euh... je vais pas beaucoup vous faire de vidéos de maquillage terminée parce que comme j'ai pas beaucoup de maquillage euh... j'essaye de... de faire attention quoi et euh... donc je vais pas finir beaucoup de produits donc ça sert à rien de faire de vidéos comme ça euh... mais en tout cas voilà donc j'essaierai de le racheter j'en ai pas vu je crois que c'est une édition euh... qui n'existe plus mais bon euh... je vais en racheter un euh... de la même collection les Scandalized c'est toujours euh... ils sont vraiment géniaux c'est quand... c'est mascara euh... de chez Rimmel ils sont vraiment top donc voilà mais je suis quand même en train de préférer celui-ci parce qu'en fait il donne des cils beaucoup plus naturels donc c'est sûr que c'est un peu le but en fait de ce mascara là c'est d'avoir les cils de de... de... je sais pas quoi des cils de malade mentale comme si vous aviez des faux cils c'est presque le cas sauf que celui-là pour aller en cours il est vraiment top c'est celui que je porte aujourd'hui donc c'est vrai que là j'ai un mimi beaucoup mais euh... vous voyez je me suis même pas recourvé les cils donc il est quand même vraiment bien donc ça doit pas trop se voir à la caméra parce que moi des fois je vois des filles elles me font leur mascara et font... donc voilà ça fait vraiment des cils de malade des filles de biche et tout je fais euh... ouais pas trop en fait mais bon à la caméra ça se voit pas trop mais en vrai il est vraiment 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 génial donc je sais pas trop où on peut le trouver parce que comme je vous l'ai dit c'est ma belle-nare qui me vient le faire donc je ne sais pas où on peut le trouver euh... parce que du... donc c'est du Revlon j'en vois pas souvent du Revlon à part dans les monoprix donc euh... voilà si vous le trouvez quelque part dites-le moi quand je l'aurai fini je le rachèterai ça c'est sûr et certain donc voilà donc voilà donc cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez comme vidéo euh... en fait là je suis en train de tourner un vlog qui arrivera sûrement au mois de septembre parce qu'en fait je vais faire un vlog sur mes vacances ici donc et je reste un mois donc si vous voulez ça va prendre un peu de temps euh... donc voilà j'espère que ça vous a plu je vais... je vais faire plein de vlogs comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo je vais faire plein de vlogs pour euh... pour ces vacances là donc j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que vous passez de bonnes vacances et à la prochaine bisous bisous à la prochaine